avec au service le suédois carlson pour commencer cette rencontre très important pour jules de bien rentrer dans ce match et d'aller chercher d'aller aider l'équipe l'équipe de france comme ça par exemple super démarrage de jouer sans complexe pour jules roland qui certes sur le papier est inférieure mais le jeune joueur de 23 ans va avoir son mot à dire dans cette rencontre lui qui évolue du côté de taurigné fouillard en île et vilaine en proa super super ce démarrage de jules roland pour permettre à l'équipe de france de de prendre ce deuxième point après la victoire de félix le brun et la défaite il ya quelques secondes de d'alexi le brun dans la manche décisive à sa mathias falk on est allé vibrer et on va continuer de vibrer sur l'équipe live 2-3 2-3 2-3 Super, super. Ce que fait Jules Roland dans ce début de match face à Christiane Carlson, l'expérimenté Christiane Carlson. Je parlais de ses 32 ans et toujours 37e mondial. Le joueur de Enbon. Super service. 5-2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La super attaque du Suédois. Le Français fait toujours la course en tête dans ce match. La réaction du Suédois. Qui est gaucher et qui peut poser des problèmes à Jules Roland. Dommage, dommage, la belle défense du Français. Et cette dernière balle qui reste dans le filet. On le sent très mobile, très dynamique Jules Roland. Il a envie de se racheter après sa prestation et sa défaite hier 3-0. Il était déçu un petit peu de son match. Il a envie d'aider l'équipe de France ce soir à rentrer en finale. Ça sera face à l'Allemagne pour le vainqueur de cette demi-finale. L'Allemagne qui a battu le Portugal un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Avec un énorme Timo Boll, 42 ans. Toujours là Timo Boll. Et 6 partout. Un super service du Suédois. Un super service du Suédois. Super, super, super ce que fait Christiane Carlson pour l'instant. Ça va un petit peu trop vite pour Jules Roland. Depuis quelques points maintenant. Et tout le public qui pousse derrière le Suédois. Allez Jules. Ça va lui faire du bien ce point-là à Jules Roland. Ce démarrage revers dans le coup droit de Carlson. Allez résister à cette pression et revenir à 8 partout. 9-7 ! 9-8 ! Super, super ce démarrage. En pivot de la part de Carlson. Il va chercher la diagonale. Et ça va trop vite pour Jules Roland pour l'instant. Et ça fait 2 balles de 7. Pour Christiane Carlson. La première est sauvée pour l'équipe de France. Et par Jules Roland. Il égalise, il égalise Jules Roland. Et il met la pression à Christiane Carlson, on le rappelle. 37ème joueur mondial. Beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là. Et le récent médaillé de bronze au championnat de France. Résiste dans cette première manche. Ça va très très vite côté suédois. Et la réponse de Christiane Carlson. On espère que ça ne s'est pas fait mal là-dessus. Jules Roland. On l'a vu tomber au sol. Ça a l'air d'aller pour le français. Et c'est fait. Première manche remportée par le suédois. Christiane Carlson. Dans la difficulté. Face à Jules Roland. 12-11. Mais rien n'est fait. Ah, il s'en veut Jules Roland. Mais il n'est pas loin. Il faut qu'il continue comme ça, le français. Il y a la place d'aller faire quelque chose. Et il va aller écouter les conseils de Nathanael Mollin. L'entraîneur de cette équipe de France. Pour essayer justement de régler les petits détails. Et pour continuer. Et revenir dans ce match. Sous-titrage ST' 501 Allez, deuxième manche au service. Jules Roland. Allez, Love All. Et le premier point, il est important pour l'équipe de France. L'entraîneur. Bien rentré dans cette seconde manche pour Jules Roland. On va parler des 93ème places mondiales aujourd'hui pour le français. C'est son meilleur classement en carrière. Lui qui gravit les échelons. Petit à petit. Mais à vitesse grand V. Quand même. On va parler de sa médaille de bronze au dernier championnat de France à Antibes. En simple. Mais également en double messieurs et double mix. Sous-titrage ST' 501 Et ce point qui va être... A remettre. Malheureusement. Car Jules Roland avait pris le dessus sur cet échange. Et ce point qui va être... C'est un peu plus. C'est parti ! Ça reste dans la raquette malheureusement pour le Français et Carlsen qui revient à 4 partout. C'est bien ce que fait quand même Jules Roland dans ce match. Il faut continuer, insister. Etant mort demandé par l'équipe de France. On va essayer d'écouter Nathaniel Mollin. Mollin. Allez, on va voir si les conseils du coach de l'équipe de France vont permettre à Jules Roland de trouver la solution dans cette deuxième manche. Un temps mort qui a été pris assez rapidement pour ne pas laisser le Suédois partir dans ce match. Celui-là, il fait du bien. Celui-là, il fait du bien pour Jules Roland juste après le temps mort. Resté au contact de Christian Carlsen. C'est parti ! Allez ! Allez ! c'est bien fait de la part du suédois dès qu'il accélère il met en difficulté le français et jules roland qui est pris sur les appuis sur la vitesse et voilà la rage de mathias fall qui a remporté le point suédois juste avant ce match très bien servi de la part de jules roland magnifique magnifique ce point sous les encouragements de tchanakouzou et félix lebrun pendant qu'alexi lebrun est déjà à l'échauffement pour son match face à mon regard juste après dommage dommage ce coup droit qui sort qui est un petit peu trop long mais l'effet est presque le plus dur jules roland sur ce point et cette défense incroyable et derrière ce top spin pivot qui sort de la table elle en a un petit peu trop mis jules roland mais c'est bien ce qu'il fait et Le démarrage de la part du Suédois Et ça va faire 3 balles de 7 Maintenant pour Christian Carlson Sur le service de Jules Roland Et la première est bien sauvée Pour le français Et il peut s'encourager Jules Roland Il ne lâche rien Et la première est sauvée La deuxième maintenant Et Jules Roland Et tant mort demandée Cette fois-ci pour Cette sélection suédoise Il le sait l'entraîneur De cette équipe suédoise Ce 7 là Il est extrêmement important Pour les deux équipes Et surtout ne pas prendre le doute Après ces deux balles de 7 sauvées Déjà par Jules Roland Il en restera une à sauver Pour l'équipe de France Allez Jules Pour l'équipe de France Et c'est fait La troisième fut la bonne Pour Christian Carlson Qui remporte Cette deuxième manche Extrêmement importante Pour la Suède Et Jules Roland une nouvelle fois Il était très très proche Au contact Du 37ème joueur mondial Et il en manque un tout petit peu Pour le français pour l'instant Pour prendre le Pour déjà recoller Dans ce match Mais Il va y avoir une troisième manche Pour le français Pour essayer De revenir Dans cette partie Jules Roland C'est parti ! Allez, toujours y croire, pour Jules Rolland. Et oui, avec de la réussite, il en faudra aussi. Un petit peu pour le français. Pour que ça tourne dans cette demi-finale des championnats d'Europe par équipe à Malmö en Suède. Un petit peu pour Jules Rolland. Cette fois-ci, la réussite, elle tourne pour Christian Karlsson qui récupère cette balle après avoir touché le filet. Et ça a gêné sur le revers de Jules Rolland. Et ça va vite, ça va vite pour l'instant. Pour la Suède, qui mène 4-1 dans cette troisième manche. « Tu pars ! » « Tu pars ! » « Tu pars ! » C'est électrique dans les tribunes. Quelle ambiance pour cette demi-finale des championnats d'Europe. Il faut prendre ces erreurs suédoises pour Jules Roland. Après un très bon service. Il y a une nouvelle qui permet aux Français de revenir à 4 partout. Dans ce troisième match. Dans cette rencontre entre l'équipe de France et la Suède. Toujours plus qu'un des six. Super démarrage, une nouvelle fois de Carlsen. 5-4. C'est constaud. Christian Carlsen. Il a surpris avec son service. Ah, il s'encourage. Jules Roland. Dans l'échange, il fait très très mal Christian Carlsen. Et il se bat pourtant Jules Roland, notre Français. Et la vitesse du gaucher suédois qui fait mouche. Où est-il, c'est un pèlerin de la Christophe ? Où est-il, c'est un pèlerin d'échange? Où est-il, c'est un pèlerin d'échange? On se bat même les hommes. 7-5. 7-5. Deux très belles attaques. De la part de Christiane Carlson qui semble avoir pris le dessus maintenant. Sauf Jules Rolland et qui mène 9-5 à deux points du match. Mais il ne lâche pas l'affaire Jules Rolland. C'est un point incroyable. Remporté par Christiane Carlson et pourtant Jules Rolland a envoyé des sacrés coups droits dans le revers du Suédois. Mais cette défense incroyable sur ses appuis et pour réenchaîner et remettre de la vitesse avec son revers. Incroyable et s'offrir 4 balles de match pour la Suède. La première est sauvée par Jules Rolland. Deuxième également après sous-service. Raté de la part du Suédois. Un peu de tension pour finir, pour conclure. Et pour permettre à la Suède de prendre les devants dans cette reposition, dans cette demi-finale. Incroyable point pour terminer, pour conclure pour Christiane Carlson. Et la Suède remporte ce troisième match. Victoire 3-0 de Christiane Carlson face à Jules Rolland. Mais Jules Rolland qui, malgré cette défaite, aura quand même réalisé une belle performance. Il va s'en vouloir mais c'était un ton au-dessus quand même. Christiane Carlson qui permet à la Suède de mener 2 points à 1. Merci beaucoup.